Nous te demandons à Dieu son esprit avant d'ouvrir les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Nous prions. Seigneur, au moment d'entendre ta parole, nous te demandons ton esprit et que ton esprit nous éclaire. Nous demandons que ton esprit nous mette en disposition d'écoute, afin que ces phrases prennent sens dans nos cœurs, qu'elles suscitent en nous l'irrépressible soif de la rencontre avec toi, et qu'elles prennent chair dans nos vies, dans nos vies de tous les jours. Pour ce faire, il nous faut faire silence. Silence indispensable à l'écoute. Écoute de Dieu Écoute de soi Écoute de l'autre Amen Nous trouvons notre lecture de ce jour dans l'Évangile selon Marc, en son chapitre 5, verset 21 à 37, qu'elle estime va nous lire. Marc 5, verset 21 à 37 Quand Jésus y regagné en barque l'autre livre, une foule face à mort près de lui. Il était au bord de la mer. Arrive l'un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie avec assistance à dix ans. Ma petite fille est près de mourir. Je vais lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Une foule nombreuse le suivait et l'écrasait. Une femme qui souffre de l'orragie depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, avait appris ce qu'on disait de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait, « Si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée. » À l'instant, sa perte de sang s'arrêta et elle ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'aperçut que les forces étaient sorties de lui. Il se retourna au milieu de la foule et disait, « Qui a touché mes vêtements ? » C'est visible, il disait, « Tu vois la foule qui te presse et tu te demandes qui m'a touché ? » Mais, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, créative et tremblante, sachant ce qu'il a été arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais, il dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore, quand arrive le chef de la synagogue, des gens qui disent, « Ta fille est morte, pourquoi encore ennuyer le maître ? » Mais, sans tenir compte de ses paroles, Jésus dit aux chefs de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement. » « Sois sans crainte, crois seulement. » Dis, « Seigneur, ta parole est la vérité. » Sanctifie-nous par ta vérité. Avant la prédication, nous chantons le cantique 12-12, juste le refrain. Juste le refrain du 12-12, pas l'estrophe. Nous chantons juste le refrain. Je suis désolée. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes ici dans une question de confiance, de totale confiance, avec ce passage de Marc, de l'évangile selon Marc. Quelle est donc cette femme qui interroge la course contre la mort dans laquelle Jérusalem s'entraînait Jésus ? Une femme dont l'histoire était bien plus pitoyable, une femme en grande souffrance. Et ce passage l'est choisi aussi par rapport à mon ministère dont je vous parlerai un tout petit peu à la fin. Arrêtons-nous un peu sur cette femme et écoutons toute la souffrance qu'elle porte. C'est l'histoire d'une femme qui n'a de nom que celui du mal dont elle souffre. Une femme anonyme mais qui ne porte que le nom dans cette histoire, dans ce passage du boulot, que le nom de l'humain dont elle souffre. Elle devait être malade dans tout son être. Elle devait vivre une véritable torture physique et morale, source de grandes souffrances, tant sur le plan physique que psychique, social ou psychologique. A cause de sa maladie, elle est classée impure selon la loi du Lévitique. Dans le Lévitique 15, verset 19 à 30, on retrouve cette partie de la loi qui nous renvoie vers laquelle nous renvoie la maladie de cette femme. Donc, selon ce passage de la loi, elle est classée impure, donc intouchable, parce que non seulement souillée, mais surtout souillante. Dites, comment vivre un tour d'amis, 12 ans, dans une prison, ou bien dans une telle prison, sans contact humain ? Parce qu'à cause de son mal, elle ne peut toucher personne et personne ne peut la toucher. Comment vivre pendant 10 ans, dans une telle prison, sans contact humain, abandonner même de sa famille, de ses amis, sans amis ? Cette femme mise au banc de la société, vitrine de la souffrance et de l'isolement, socialement, n'existe pas. Il n'y a pas de plus grande souffrance que celle causée par l'indifférence, alors qu'on est malade, ou par le rejet à cause de la maladie. Car il n'y a pas de plus grande souffrance, de plus grande torture que de ne pas exister aux yeux des autres. Être transparent. Avec quelques câblons, sa vie ne peut qu'être tristesse et, pourquoi pas, colère. Colère contre la société et peut-être même contre Dieu, de quoi sombrer dans la dépression. Cependant, ils sont des gens de nos jours, seuls et seuls mis au banc de la société, qui n'existent pas socialement, ces anonymes transparents aux yeux de la société, qui sont la vitrine de l'indifférence humaine face à la souffrance et à l'isolement, révoltants. Colère ne pas exister aux yeux des autres à cause de son état ou de son statut et source de grandes souffrances. Alors la rencontre avec Jésus peut lui rendre, lui permet de retrouver une place dans la société. Jésus accepte de porter toutes les soulures, non seulement de cette femme, mais toutes celles qu'il rencontrera sur son chemin. Et rencontrer Jésus dans une situation d'exclusion peut-être providentielle. Mais dans les cas rapportés, cette raconte a failli ne pas avoir lieu et pour cause. Portée par le seul espoir de guérir et ainsi retrouver sa place dans la société, cette femme décide de s'approcher ou de l'accrocher pour le toucher. Mais par quête d'être jetée, elle s'approche de lui par derrière comme pour voler ce contact. Or, approcher quelqu'un par derrière n'offre aucune chance de rencontre. Mais dans son désespoir et abandonné de tous, elle a osé partager sa soulure avec le seul qui, à son avis, pouvait l'accueillir, Jésus. Et dès qu'elle le touche, miracle, elle se sent physiquement guéri. Conscient de l'hostilité de l'environnement, elle cherche à s'enfuir comme une voleuse. Mais Jésus l'arrête et lui ouvre ses bras. Elle est venue par derrière. Jésus l'arrête et lui ouvre ses bras. Il l'accueille, lui parle. « Je ne sais pas laquelle il a franchi toute prison pour l'amener à une complète guérison. » « Ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal, lui dit-il. » Chers amis, en osant approcher le Christ, nous serons surpris de sa disponibilité à tenir avec une parole qui libère et affranchit des prisons ou la maladie. Et les autres nous placent. Mais aussi les prisons que nous nous fabriquons nous-mêmes et dans lesquelles nous nous enfermons nous-mêmes. Une parole qui rétablit, qui remet de nous ceux qui sont fatigués, ceux qui sont écrasés, usés par la maladie ou par le malheur. Bref, une parole qui guérit totalement. La démarche pour arriver à cette pleine guérison passe par la confiance du souffrant qui suscite l'attention, le regard et la parole de Jésus. « Touchez, Jésus, sang, se retourne, regarde, vois et adresse une parole de guérison. » « Ta fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ton mal. » Souvent, comme cette femme, nous sommes tout hésitants derrière le Christ. Or, il nous appelle à l'unité en nous tournant vers nos contemporains en souffrance. C'est-à-dire les fracturés et blessés de la vie, les marginalisés, les torturés et les imprimés de tout genre. Apportez sur eux un regard de compassion, un regard de bienveillance, un regard d'amour, un regard qui fait tomber tous les murs du mépris et qui manifeste l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun. Libérés, libérés, les opprimés et les captifs, telle est sa mission que le Christ nous a confiée. Nous mettre à son école, c'est comme, lui, ressentir, nous retourner, regarder, voir et verbaliser la violence et la souffrance autour de nous. Celle imposée par les hommes à d'autres hommes. Tous ceux et toutes celles qui sont isolées à cause de leur état ou de leur statut, classe d'âge, état de santé, origine, couleur de peau, religion. Ceux qui sont derrière les carreaux à cause de leur prise de position politique, sans oublier toutes les victimes de la violence structurelle que créent les systèmes économiques et politiques modernes, avec leur portée de pauvreté, de guerre, de migration, de déplacement des populations et pourquoi pas de déplacement des peuples. A tous ces suppliciés s'adresse aujourd'hui l'exhortation à prendre le risque de faire confiance au Christ qui est amour. Faire confiance à Dieu en Christ, c'est faire confiance à l'amour avec espérance. L'amour parfait qui peut transformer toutes les situations désespérées. Cet amour qui nous revient de me manifester à travers le geste d'attention, le regard de compassion et les paroles d'espérance. Le Christ nous montre que tout ministère de guérison prend en compte la souffrance humaine et y répond par l'acte et la parole. Et tandis que cette femme recevait espérance et réconfort, Jésus apprend que tout espoir était perdu. Par rapport à sa fille. Il a peut-être vu dans le retard, via l'attention portée par Jésus à cette femme, malade, une bien coûteuse interruption. Parce que vous lui savez arrêter, coûter de cette femme, alors que lui le précède à l'échelée. Mais Jésus l'a rassuré en lui disant de chasser la peur et de faire preuve de foi. La peur est l'ennemi de la foi. Dieu donne l'espoir aux hommes totalement désespérés et impuissants qui se tournent vers lui. Alors, mon frère, ma soeur, heureux sommes-nous, heureux êtes-vous, donc vous, cette minorité, ce reste qui, au nom de votre foi, écoutez les cris de ces oubliés et qui, par une attention, un geste, une parole, y répondent. Le Christ vous dit que chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ses frères, c'est à lui-même que vous l'avez fait. Celui qui vous a envoyé libérer les opprimés est fidèle. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501